Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Ratkoff, inspectrice d'anglais. J'ai fait cette courte vidéo suite à des questions posées par des enseignants, suite au retour des parents d'élèves sur le test, et qui leur posent la question suivante, pourquoi est-ce que mon enfant a échoué au test ? Donc je vais répondre à plusieurs points à cette question. Le premier point est que le type de question qui a été posé au test ne correspond pas du tout à ce que les enseignants font habituellement. Je vais vous donner un exemple de questions qui auraient pu être posées. Je vais être un peu caricatural, mais c'est pour que vous compreniez que ce n'était vraiment pas facile. Toutes les questions étaient sous forme de QCM, des questions à champ multiples, et les élèves devaient cocher entre quatre réponses possibles. Je vais vous donner une phrase, et puis vous devez essayer de trouver quelle est la phrase qui est, parmi les quatre proposées, quelle est la phrase qui est correcte, c'est-à-dire qui veut dire à peu près la même chose. Vous allez voir que ce n'est pas toujours facile. Donc imaginons que la phrase de départ est « Elle nettoie sa salle de bain l'été ». Parmi les quatre propositions suivantes, laquelle est la correcte ? « Elle nettoie sa baignoire l'automne », « Il nettoie sa cuisine en hiver ». « Elle ne nettoie pas sa salle de bain en hiver », « Elle range sa salle de bain l'été ». Donc, vous voyez que ce n'est pas facile, et notamment parce que la dernière proposition, « Elle range sa salle de bain l'été ». Un élève qui voit la première proposition, que celle de départ, « Elle nettoie sa salle de bain l'été », ou compare avec « Elle range sa salle de bain l'été », peut se poser la question « Ah, nettoyer et ranger, c'est à peu près la même chose ». Ce sont des synonymes, c'est la même chose, donc je vais cocher la dernière. Or, c'est faux, parce que « Ranger », ça ne veut pas dire « Nettoyer ». Et la bonne réponse, c'était « Elle ne nettoie pas sa salle de bain en hiver ». La raison pour laquelle c'est cette réponse-là qui était correcte, c'est parce que toutes les autres étaient fausses. Et donc, vous comprenez qu'à travers des questions comme celle-là, en fait, on va évaluer chez l'élève, non seulement la capacité à comprendre, mais également la capacité à raisonner. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'items ont pu ne pas s'être réussis. La deuxième raison, c'est qu'en fait, le test est fait de telle manière que tous les niveaux pouvaient être évalués. Et donc, un élève, il devait, quand il répondait bien à la première réponse, en fait, ça lui faisait passer un degré supérieur dans le niveau. Et après, on posait des questions un peu plus difficiles. S'il réussissait, encore un peu plus difficile. Mais s'il échoue à un endroit, en fait, le niveau est à peu près bloqué. Et donc, on va lui poser des questions à l'intérieur pour s'assurer qu'il a ce niveau-là. Et donc, un élève qui a mal répondu, non pas parce qu'il n'a pas compris l'anglais, mais parce que c'est un problème de raisonnement, en fait, peut se retrouver bloqué à un niveau inférieur de son niveau réel parce que, soit parce qu'il n'a pas compris le raisonnement, soit parce que, comme le test est chronométré, en fait, il n'a pas pris le temps de reprendre la phrase au début pour bien réfléchir et donc, il a mal coché et donc, il a resté dans la catégorie inférieure. Il n'a pas pu progresser. Donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est également quelque chose que l'on a rencontré dans les tests internationaux tels que les tests PISA. C'est que souvent, donc là, ce n'est pas le cas ici, mais souvent dans les tests, les élèves ont coché une réponse quand il y a une question à choix multiple parce qu'il y a un mot à l'intérieur qui reprend le mot dans la proposition de départ. Donc, je vais vous donner un exemple à peu près de ce qui avait été donné dans un test PISA. Donc, c'était un sujet de compréhension orale. Les élèves entendaient un garçon et une fille qui parlaient et le garçon dit à la fille « Bonjour, c'est la rentrée aujourd'hui, comment ça va ? Qu'est-ce que tu as fait cet été ? » Et puis, la fille lui répond « Ah, je vais très bien. Cet été, j'ai joué au tennis, j'ai rencontré mes copines, j'ai été camping, au camping, et voilà, c'est la fin. » Et on demande aux élèves de cocher « Quand est-ce que cette scène se déroule ? » « L'été, l'automne, la semaine dernière et demain. » Eh bien, beaucoup d'élèves ont coché l'été parce qu'ils ont entendu dans la proposition de départ « Qu'est-ce que tu as fait cet été ? » Et donc, comme ils ont entendu « été », ils ont coché « été ». Sauf qu'ils n'ont pas compris que parce que tout à fait au début de l'audio, on dit « C'est la rentrée. » Et « Qu'est-ce que tu as fait cet été ? » Eh bien, ça veut dire que ce n'est plus l'été qu'on est à l'automne. Et parce que c'est la rentrée. Et donc, en fait, évidemment, la rentrée peut se faire en été, mais en fait, c'était « Qu'est-ce que tu as fait cet été ? » Donc, l'été, c'était passé. Et vous pouvez le savoir grâce au temps qui était dans l'audio. Et donc, en fait, la raison pour laquelle les élèves ont beaucoup échoué à cet item-là, c'est parce qu'ils reprennent le mot de vocabulaire. et ils ne réfléchissent pas à la grammaire qu'il y a dans les propositions qui sont données. Et donc, ils réfléchissent au temps, le passé, le présent, etc. Donc, ça, c'est la troisième raison. Une autre raison, c'est parce que c'était chronométré et les élèves n'ont pas l'habitude d'être chronométrés. Ils sont stressés, ils veulent absolument réussir le test. Et donc, en fait, c'est la panique qui fait qu'on peut échouer. L'autre raison, c'est parce que quand un élève faisait le test, en fait, il avait la possibilité soit de passer l'item, la question, s'il n'était pas sûr, il pouvait passer, et passer à la question suivante, et puis après passer à la question suivante, pour pouvoir revenir plus tard. Mais il y avait aussi l'autre possibilité qui était de valider en cliquant sur un bouton vert. Mais en fait, il y a beaucoup d'élèves qui ont confondu les deux boutons. Ils ont cliqué sur le bouton pour aller à droite, pour passer à l'item suivant, en croyant qu'ils validaient. Et quand ils sont arrivés à la fin du test, ils se sont rendus compte, zut, j'ai rien validé, ils ont voulu revenir en arrière, mais c'était chronométré, c'était trop tard, donc ils ont échoué. Or, il n'y a pas la possibilité, pour ces élèves-là, de repasser le test. On ne peut passer le test qu'une seule fois. Et donc, ça, c'est une des raisons, également, pour lesquelles les élèves ont échoué au test. Et donc, si on rajoute à cela le fait qu'il n'y a pas d'entraînement possible à ce test, puisque les professeurs n'avaient pas à leur disposition des exemples d'items pour entraîner les élèves, si on rajoute à cela le fait que ça ne correspond pas à ce que nous, on demande aux enseignants de travailler avec les élèves, puisque travailler par QCM, si un élève a une chance sur quatre de réussir, on veut plutôt que le professeur pose des questions qui sont plus ouvertes, qui correspondent à ce qui a été vu dans le cours, etc. Donc, ça aussi, c'est une raison supplémentaire. Et puis, également, il y a des élèves, donc ça, c'est quelque chose que l'on voit, qui ne cochent rien de peur d'avoir fou. Et donc, en fait, ils passent, ou ils valident, parce qu'en fait, ils ne savent pas. Et donc, ils sont bloqués, puisqu'ils n'ont pas réussi ce niveau-là. En fait, ils ne peuvent pas passer au niveau supérieur. Donc, ça, c'est vraiment un ensemble d'explications qui peut vraiment vous faire comprendre qu'il puisse y exister, et qu'il puisse y avoir, pardon, un écart entre le résultat, par exemple, votre enfant peut avoir le niveau A1, qui est validé, alors qu'en fait, le professeur dit que votre enfant a plutôt le niveau A2+, voire A1. Et même moi, quand j'ai passé le test, parce que j'ai eu la possibilité, les enseignants n'ont pas eu la possibilité de passer le test avant. Mais moi, j'ai eu la possibilité de le faire passer. Même moi, je suis américaine, je suis franco-américaine, je suis arrivée en France à 16 ans. Eh bien, j'ai eu du mal avec certains items. Et il y a des professeurs qui ont des élèves anglophones qui, eux aussi, ont eu du mal à passer certains items, parce qu'il y a ce problème de raisonnement. Quand on est surpris et qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de test, et que les réponses, les bonnes réponses, sont des réponses par défaut, parce que toutes les autres sont fausses, et bien, en fait, ça interroge et on se dit, est-ce qu'on a vraiment compris comment fonctionne ce test ? Donc, quelle est la solution pour l'année prochaine ? Donc, ce que je vais proposer aux enseignants, eh bien, c'est qu'en fait, qu'ils s'amusent avec leurs élèves pour créer des tests similaires, des items similaires, faire faire des items par des élèves d'une classe, les garder, faire passer l'autre classe sur ces items-là, etc., et s'amuser à faire des petits tests comme ça, pour rire, pour préparer les élèves aux tests de l'année prochaine. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes rassurés par rapport à ce genre, à cette courte vidéo qui explique les raisons pour lesquelles votre enfant a pu échouer, et puis, je vais faire une courte vidéo pour, par ailleurs, pour encourager les enseignants à faire des items, des questions qui sont amusantes, des questions pièges, qui jouent sur des subtilités, pour, dans ce cas-là, dans une perspective, d'amuser les élèves, mais également de réussite aux tests pour l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation, et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada